Salut les héroïnes, vous le savez, il n'est pas toujours facile de garder son calme en toute situation. Mais en tant que femme de destinée, en tant qu'héroïne, il faut absolument apprendre à garder son calme. Je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui quatre clés pour garder son calme en toute situation, pour devenir une femme calme. La première chose, c'est qu'il faut identifier son type de personnalité et savoir à l'avant si on est une personne à tendance stressée, une personne nerveuse, une personne colérique ou une personne plutôt calme. Une fois que le diagnostic est fait, il faut prendre une décision. Si vous êtes une personne qui a tendance à s'énerver, à s'embrouiller et à perdre le contrôle, il faut décider de travailler sur la situation et gérer les situations. Troisième point, en cas de crise, il faut prendre du recul et relativiser parce qu'on peut garder son calme quand on prend du recul. Quand on ne prend pas de recul, on perd le contrôle du corps, on perd le contrôle des mots et on peut être lancé dans des accès qu'on ne pourra plus contrôler. Le quatrième point, c'est qu'il faut se donner des exercices, il faut se lancer des défis et décider par exemple de s'arrêter chaque fois qu'on sera confronté à une crise, de s'arrêter même en pleine action et réussir à reprendre le contrôle. Une fois que cela est réussi, il faut se récompenser parce que la récompense vous permettra de réussir plus de challenges et au fur et à mesure de devenir une personne calme et posée. A l'exemple de la femme vertueuse, vous devez être des femmes calmes parce que la Bible dit qu'il n'est pas agréable de vivre dans une même maison qu'une femme irritable. Que le calme soit ton partage parce que tu es une héroïne.